coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube je reçois beaucoup de messages sur ma page facebook me demandant de parler des opportunités de bourse pour étudier au japon ou partout ailleurs dans le monde et aujourd'hui j'aimerais vous parler de certains prérequis qu'il faut avoir avant de postuler à une bourse alors avant de postuler à une bourse il y a certaines choses que vous devez nécessairement préparer et certaines autres choses que vous devez faire pour avoir plus de chances d'obtenir la bourse alors la première des choses qu'il faut savoir c'est que postuler pour une bourse ce n'est pas un examen ou quand tu as la moyenne tu peux réussir c'est un concours et il n'y a que les meilleurs qui sont retenus alors avant de postuler à une bourse il faut être sûr de son bagage intellectuel il faut connaître les les tips que les gens recherchent il faut savoir ce que les gens recherchent c'est le candidat et se préparer à cela la première des choses sur lesquelles j'aimerais parler c'est l'anglais généralement c'est le premier blocage lorsqu'on vient d'un pays francophone comme le béni et j'ai vu plusieurs vagues d'étudiants venus étudier ici mais il y a souvent très peu de béninois sûrement à cause de cette barrière de langage alors ce que j'aimerais dire à ceux qui veulent postuler pour une bourse c'est déjà peut-être un an ou deux ans avant ou même des années avant s'intéresser à l'anglais de bien comprendre la langue et de la maîtriser parce que tous les cours et toutes les présentations se font en anglais et même lorsque vous postulez pour la bourse je crois qu'il y a forcément un test donc il faut suffisamment se préparer pour ça alors le second point important lorsque vous postulez pour une bourse c'est le protocole de recherche généralement on vous demande un protocole de recherche lorsque vous postulez pour une bourse votre protocole de recherche doit être clair précis concis et le sujet doit être d'actualité aujourd'hui on a les nouvelles types c'est par exemple l'agriculture on a les nouvelles technologies on a les gens qui sont beaucoup plus intéressés par les engrais biologiques et tout vous devez voir qu'est ce qui est d'actualité et qu'est ce que vous voulez faire quel est le plus que vous voulez emmener par rapport à vos recherches donc votre sujet dans le protocole de recherche doit être d'actualité et vous devez aussi faire des recherches pour voir ce que les gens font ailleurs où est ce qu'ils en sont est ce que le sujet que je vais aborder va leur apporter un plus tout en m'apportant à moi aussi quelque chose de nouveau donc on ne choisit pas juste un sujet au hasard il faut faire attention au sujet que vous choisissez et il faut savoir très clairement rédiger son protocole de recherche pour que celui qui le lit sache exactement ce que vous avez envie de faire et l'autre chose à prendre en compte lorsque vous rédigez votre protocole de recherche c'est l'université que vous aimeriez choisir lorsque vous allez remplir les fichiers parce que chaque université à sa spécialité et le professeur que vous voulez choisir aussi à sa spécialité si le professeur peut-être travail sur les plantes et que vous vous choisissez de travailler sur la transformation alimentaire vous avez beaucoup de chances que votre dossier soit rejeté donc il faut faire la recherche sur l'université que vous voulez choisir et sur le professeur qui va vous encadrer et par rapport à cela vous allez rédiger votre protocole tout en étant en accord avec ce qu'il fait et ce que vous aimeriez aussi fait pour vos études alors lorsque vous rédigez le protocole je crois l'année dernière j'ai reçu quand même beaucoup de gens qui m'ont demandé de de leur corriger le protocole parce qu'ils allaient postuler pour les bourses ce que j'ai constaté c'est qu'il ya souvent ce n'est pas tout et il y en avait j'en ai vu de très bon mais il y en avait franchement c'était bourré de fautes d'orthographe quand quelqu'un lit votre protocole pour quelqu'un qui postule pour une bourse j'ai dit précédemment que ce n'est pas ce n'est pas un examen c'est un concours et qu'on voit déjà plein de fautes dans votre protocole de recherche on ne vous prend plus au sérieux donc il faut faire très attention quand vous rédigez la chose il faut que l'idée soit très claire que celui qui vous les capte ce que vous voulez faire et éviter et éviter vraiment les fautes d'orthographe parce que ça décourage même moi même je n'aime pas vraiment j'en fais aussi mais quand j'en fais on n'est pas vraiment avec moi donc du coup essayez vraiment de ne pas faire les fautes d'orthographe et la dernière des choses c'est de ne pas attendre la dernière minute pour courir à gauche à droite et remplir les fiches il y en a qui sont venus dit ouais je vais postuler pour la bourse mais la fiche doit être rempli en anglais ils ne savent pas comment tu posé pour une bourse tu ne peux pas remplir la fiche je ne veux pas être désagréable mais c'est pas la peine quoi parce que on va te demander de passer un test en anglais si déjà tu ne peux pas remplir la fiche je suis d'accord qu'il y ait certaines choses que tu ne comprennes pas qu'on t'explique et que tu écrives mais du genre c'est l'anglais qui est écrit parce que c'est l'anglais je ne comprends pas traduit moi ça en français c'est compliqué quand vous êtes à ce niveau là vous pouvez être sûr que on va pas vous retenir quoi voilà j'aime qu'on appelle chacha donc bien remplir les fiches ne pas attendre la dernière minute pour courir et déposer les dossiers à temps c'est hyper important je ne sais pas pour les autres pays mais en ce qui concerne le minutes avant tu devrais être là le pire n'est pas le il faut être là avant le donc du coup quand vous allez à la dernière minute non seulement on va pas prendre vos dossiers mais vous ne donnez pas déjà une bonne image de vous donc un récapitulatif il ya trois trucs principaux qu'il faut retenir lorsque vous voulez déposer une bourse se préparer comprendre l'anglais bien le maîtriser parce que vous allez prendre des cours en anglais vous aurez des présentations et en second lieu le protocole de recherche il faut vraiment se concentrer et le fait avec tout son sérieux parce que je crois que la plupart du temps c'est sur ça on juge les candidats et la troisième des choses bien rempli les fiches ne pas attendre la dernière minute pour le fait et courir j'espère que cette vidéo vous aurez plu et que vous auriez appris beaucoup de choses si vous avez des questions laissez-les en commentaire je vais essayer d'y répondre merci beaucoup et à bientôt